Alors toi aussi, tu veux devenir un finisher, voire un ultra finisher ? Bravo, tu es au bon endroit ! Enfile vite un short, tes running préférés, et c'est parti ! Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je voudrais te parler d'un bouquin, le voilà, ça s'appelle Ultra Finisher, guide pratique pour trail du dé... Bah mince ! Quoi ? Moi qui croyais qu'on allait parler du bouquin de Kylian Jornet ! Kylian Jornet ? Mais non, il n'a pas écrit de bouquin récemment Kylian ! D'ailleurs il est en train de skier des couloirs improbables en Norvège ! Ah ouais mais c'est dommage, moi je l'aime bien Kylian Jornet ! Non mais c'est bon, on s'en fiche de Kylian là, on est là pour parler d'Ultra Finisher, le guide pratique du trail, du débutant à l'expert ! Ah bah Kylian lui, au moins c'est un expert, ça c'est sûr ! Que le gars qui a écrit ton bouquin là, je sais pas trop ! Non mais c'est fini oui, c'est Eric Bonnotte qui l'a écrit ce bouquin, et je peux te dire que lui aussi c'est un expert en forêt, en course à pied, en sentier, en conditions difficiles, pour te dire il habite le haut doux... Ah ouais, alors là, chapeau le mec, le haut doux, il vit avec les loups ? Non, même pas ! Il habite Valoreille, il est instituteur, et il sort une nouvelle édition de son deuxième bouquin. Tiens d'ailleurs, la première édition, ça ressemblait à ça. Le bouquin d'un certain Eric Bonnotte, qui s'appelle donc le mini-guide pour Ultra Finisher. Et je te mets en description le lien vers la vidéo de critique que j'avais faite à l'époque. Ah, t'avais pas le même t-shirt ! Oui, bon, en tout cas, avec cette deuxième édition, Eric ne s'est pas fichu de nous. Ce n'est pas juste une nouvelle couverture de trois images, tout ça, il l'a vraiment bossé, sa réédition. Cool, il y a des photos dedans ? Des photos ? Bah ouais, des paysages, des filles en maillot, tout ça quoi. Moi j'aime bien les photos. Alors, non, en fait, il n'y a pas vraiment de photos, c'est pas un livre d'images. C'est un livre d'entraînement, comme le sous-titre le dit, c'est le guide pratique pour trail du débutant à l'expert. Donc l'auteur, c'est Eric Bonnotte, et je ne vais pas te mentir, Eric, c'est un pote. Et pour faire la critique de ce bouquin, il m'a filé 100 balles, 1 mars, et il m'a promis que la prochaine fois qu'on prendrait le départ d'une épreuve, il me laisserait finir devant lui. C'est du propre. Donc Eric, c'est un coureur à pied, et il n'est pas tombé de la dernière pluie. Pourtant, dans le haut doux, de la pluie, il n'en tombe pas qu'un peu. Oui, bonjour à tous nos amis du tout d'ailleurs, n'est-ce pas ? Donc Eric, il court depuis plus de 30 ans, et il a dû faire à peu près toutes les conneries imaginables dans le domaine de la course à pied. Donc je peux te dire qu'il sait ce qu'il ne faut pas faire, et par défaut, il doit savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Donc notre gars Eric, la course à pied, il l'envisage plutôt longue distance. Tant qu'il n'y a pas 3 chiffres devant le mot kilomètre, il n'est pas content. Donc autant te dire que normalement, tu ne risques pas trop de le retrouver au 20 km de Paris, au Marseille-Cassis, ce genre de choses. Par contre, tu risques de le retrouver au départ de l'Infernal Trail des Vosges, de l'UTMB, de l'Ultra Tour du Léman, ou de l'Ultra Ardèche par exemple. Un peu maso le mec, non ? Oui, alors certes, il n'est peut-être pas tout à fait sain d'esprit. D'ailleurs, si tu lis son autre livre, qui s'appelle « Coureur solitaire », tu devrais être convaincu que ça ne tourne pas tout à fait rond dans sa tête. Mais bon, il est gentil, il partage son expérience plutôt que de la garder pour lui tout seul, et ça, c'est plutôt remarquable. Ouais, mais elle vaut quoi, son expérience ? Bon, mine de rien, il n'est pas mauvais, le beau gars. Douzième, au premier UTMB en 2003, déjà, ça te pose un petit peu le bonhomme. Et vu le nombre de podiums affichés dans son palmarès, et pas que sur des épreuves de seconde zone, que ce soit sur route, sur circuit, sur sentier, on peut être sûr de quoi il parle. Et ce, même s'il n'est pas entraîneur, ce qu'il rappelle est bien évidemment dans son livre, il joue frangeux là-dessus. Donc ce qu'il partage dans ce bouquin, c'est de la sueur, ce sont des essais, des tentatives, des plantages, des tâtonnements, de l'interprétation aussi de littérature scientifique, parce qu'il se base aussi sur les écrits scientifiques. Mais en tout cas, ce que tu auras, ce n'est pas un enseignement bien carré, tout droit sorti d'un amphi. Ça veut dire qu'il va falloir réfléchir ? Ouais, et pas qu'un peu. Voilà un des trucs qu'il dit dans son avant-propos, je te cite « Tu ne trouveras pas ici de plan ultra précis, l'ultra-endurance ne se résume pas à ce genre d'écriture, c'est avant tout l'écoute de soi, le travail à la sensation, une reconnexion avec soi-même. » Ah ouais, c'est un peu un chaman qui veut te faire fumer des trucs bizarres dans une grotte. Mais non, enfin un petit peu quand même. Parce qu'au travers de la course à pied version longue distance, son idée, c'est un petit peu de prendre du recul sur les choses, d'occuper son corps pleinement et de faire fonctionner son esprit en accord avec... Ah oui, Krishna ! Eh, tu ne crois pas si bien dire. Justement, la citation qui ouvre son livre est de Gandhi, et elle nous dit « C'est dans l'effort qu'on trouve la satisfaction et non dans la réussite ». Pas mal, non ? Ouais, bof. Et il dit quoi, ce chapitre, sinon ? En fait, il pose les bases, les axes de travail pour participer et terminer un ultra-trail sans finir par la case hôpital. Et ces bases, Eric va les développer tout au long de son livre, dans les différents chapitres. Alors on y trouve bien sûr le système cardiovasculaire, le système musculaire, le système digestif. Il va nous parler du matériel et puis de ce qu'il appelle l'organisation générale. Un point qui est assez loin d'être négligeable, surtout si on connaît Eric. Bah pourquoi ? Bah disons qu'Eric, c'est un peu le genre de gars à oublier où il a garé sa bagnole à la fin d'une course et à errer des heures et des heures pour la retrouver. Ah ouais, gratiné quand même ! Ouais, enfin, en même temps, vu qu'il arrive dans les premiers, il a un petit peu le temps d'errer. Bref, quand on entre dans le livre du sujet, on voit que le Gus maîtrise parfaitement ce dont il parle et qu'il est vraiment honnête par rapport à ce qu'il dit. Il présente parfois des méthodes qui ne sont pas forcément approuvées par tout le monde, mais qui fonctionnent pour lui et il nous raconte pourquoi elles ont fonctionné. Et puis, il emploie souvent des méthodes alternatives, là encore basées sur son expérience, et qui peuvent sauver la vie d'un paquet d'entre nous. Exemple avec les séances ventre plein, les séances ventre vide, ou avec la corde à sauter. Mais là aussi, ils s'entourent bien de précautions. Ce sont des pratiques à double tranchant, parce que des excès, par exemple en corde à sauter, peuvent te conduire directement chez ton kiné. Cool le gars ! Il t'envoie direct chez le Toubib ? Il a un accord avec eux ou quoi ? Non mais justement, c'est ce qu'Eric ne cesse de rappeler. Tu dois te faire ta propre expérience, tester les choses et en tirer les conséquences. Ce qui marche pour l'un, ne marche pas forcément pour l'autre, d'autant plus quand les distances s'allongent. Et voilà pourquoi un tel guide est ultra intéressant, ce mauvais jeu de mots. On est loin d'une bible de l'entraînement qui t'assène de grands principes que tu dois appliquer bêtement, on est dans le partage d'expériences. Ouais, tous ensemble, tous ensemble ! Hum, ouais. Un petit point sur la forme, qui était le défaut de la première édition, il faut le rappeler, c'était vraiment un petit peu indigeste de ce côté. Donc autant dire qu'un éditeur, ça sert à quelque chose. Et en l'occurrence, les éditions exuvies. Tiens, je te mets un petit extrait de l'entretien d'Eric avec son éditeur. Première épreuve de très très longue distance à laquelle j'ai participé, c'était en 1993, donc ça remonte déjà à quelques années, qui était à l'époque le tour du Mont-Blanc, le fameux tour du Mont-Blanc, mais à cette époque-là, rien à voir avec l'UTNB. Tu peux aller voir l'entretien complet, je te mets le lien dans la description en dessous, tu vas voir, c'est intéressant. Donc le bouquin est clair, bien hiérarchisé, il y a des encadrés, des titres, des paragraphes, des exerques, des schémas, des graphiques, du gras, de l'italique, il y a tout ce qu'il faut. Enfin bref, c'est un vrai bouquin pro qui met en valeur le propos, et ça, ça fait vraiment plaisir. Allez, quand même un petit gros gnue-nue sur les quelques fautes d'orthographe qui sont passées au travers, et sur cette mauvaise manie d'écrire course à pied avec un S à pied. Quand même, les gars. Bon, sinon, c'est vraiment du bon boulot, bravo. L'éditeur aussi, t'as sous-doyé ? Eh bien non, même pas. Pour poursuivre sur le fond lié à la forme, on retrouve les encadrés, astuces beau gosse, et les points en fin de chapitre G sur les acquis. Ça, c'est vraiment clair, c'est net, et quelque chose de bien aussi, c'est l'aspect brut et nature, on dirait raw en anglais, du livre d'Eric et plus globalement de sa vie. Que ce soit le matériel, l'approche sportive, la nutrition, on gomme tout ce qui est superflu pour ne s'intéresser vraiment qu'au plus naturel et au centre des choses. Donc effectivement, un GPS peut être utile, mais si tu passes ta course à regarder les indications qu'il te donne, plutôt qu'à apprécier ce qui t'entoure, à te rendre compte de ce que tu fais, et à écouter tes sensations, peut-être qu'il vaut mieux le laisser chez toi. Et de la même manière, des barbecues tout l'été accompagnés de rosé et de chips, c'est peut-être pas forcément la meilleure manière de préparer un ultra-trail en fin d'été. Pfff, c'est vraiment un papa cool, ton pote ! Eh ouais, et si tu savais qu'en plus, il joue du didgeridoo, qu'il a un poulailler dans son jardin et qu'il fabrique ses propres couilles de mammouth, bon, tu sais quoi, je vais m'arrêter là pour ne pas tout déflorer, mais je te promets qu'il en reste un paquet entre le slip, ce qu'il met dedans, sa copine Tabata, l'utilisation abondante de vasine, c'est plutôt gratiné. Et à côté de ça, il y a quand même un tas de sujets sérieux, même si ceux-ci sont déjà très sérieux, très concrets, et qui te donneront soit des solutions à des problèmes que tu as déjà rencontrés, soit des pistes pour mieux vivre ta pratique de la course à pied. Et je précise pour les fous de plan d'entraînement, que si Eric n'en fournit pas à proprement parler, il récapitule son entraînement des mois précédents, une épreuve, et donc ça te donne une trame complète qui est adaptable à tout un chacun et à son objectif, et bien sûr à ses capacités propres et à ses envies. Ah bah heureusement, parce qu'un bouquin d'entraînement sans plan d'entraînement, c'est, je sais pas, un peu comme un Kirroyan sans champagne. Bon en tout cas, Ultra Finisher, c'est vraiment un bouquin à mettre dans toutes les mains, ou les pieds à défaut, même si le coureur ne le rentre pas sur l'Ultra Endurance. Et gageons qu'une fois, fini de le lire, peut-être qu'il se dira, pourquoi pas ? Ouais bah moi en tout cas, ça risque pas vos trucs de malade là. Ah et j'oubliais un truc important, Eric est vachement sympa, en plus il réalise le SAV de son bouquin. Le SAV ? Il est défectueux son bouquin ? Mais non ! Il a débuté une série de vidéos qui viennent illustrer et appuyer son propos. Je t'en mets un petit extrait sur le laçage des chaussures, et là aussi tu peux retrouver en description tous les liens. On passe dans le premier trou, et voilà, hop, la première oreille d'âne qui apparaît, et pour le second lacet, même chose, regardez bien, hop, la deuxième oreille d'âne qui apparaît. Allez, encore un petit bonus pour la route ? Si tu es organisateur de course, tu peux solliciter Eric, et il te fera un prix très sympa pour un certain nombre d'exemplaires de son livre, et tu pourras l'offrir en cadeau, soit d'inscription, soit en low finisher, à tes coureurs. Alors, idéalement, il faudra l'envoyer au coureur dès qu'ils s'inscrivent, comme ça, ça leur permet de le potasser, et ils arrivent sur ton épreuve, et ils la torchent les doigts dans le nez. Et au fait, tu peux trouver le livre sur le site des éditions Exuvi, exuvi.fr, ou dans les grosses librairies, ou en ligne également. Mais pense à ton libraire du coin, il pourra te le commander sans problème. Le lien social plutôt que l'évasion fiscale ! Euh, oui, c'est ça, bravo ! Bon, en tout cas, tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux courir longtemps, partout, le sourire aux lèvres. Tu me commandes ce bouquin, tu le lis, tu adaptes les principes d'Eric à ta propre pratique, et tu fonces, pas trop vite quand même, sur les sentiers. Salut ! Sous-titrage ST' 501